Salut l'internaute, salut Jeanne Moreau. Aujourd'hui, nouvelle petite caméra pour pouvoir aller tranquillement à l'extérieur, sans utiliser tout l'attirail que j'utilise à l'intérieur. Donc j'espère que ça ira. J'arrive pas à cadrer avec ce truc là. Voilà, je viens de me réveiller, comme tu viens de l'entendre, pour pouvoir rejoindre des gens, pour aller quelque part faire quelque chose. Et ouais, je suis le droit du détail. Donc, voilà, j'ai retrouvé ma voie, et me voici à la gare de Genève-Cornavin. C'est très simple, un scooter comme tu viens de le voir, en quelques minutes c'est fait, pour aller retrouver des gens que je connais à peine, voire que je ne connais pas du tout, pour rejoindre Berne, la capitale du pays, afin de participer à la marche antispéciste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'espécisme est une discrimination irrationnelle, de même que la domination des blancs sur les noirs, des hommes sur les femmes. Vous avez la liberté, l'animal rights ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Si on voit ici, c'est encore bien mieux, plus confortable, tu l'auras compris, le spécisme et l'antispécisme est un sujet qui me passionne énormément. Parce que pour moi, c'est un combat ultra humaniste. C'est-à-dire que quand on est à défendre les droits et les intérêts intrinsèques d'un animal plus faible qu'un autre, des êtres les plus faibles sur Terre, alors bien sûr un lion est un peu moins faible qu'un chat, mais face à un fusil, tu vois. Et bien si t'en es là, c'est que le racisme, le sexisme, le machisme, tout ce que tu veux, l'homophobie, etc. Et bien c'est quelque chose, c'est du pipi de chat pour toi. C'est-à-dire qu'on est arrivé au-delà de ça. C'est quelque chose qui englobe tout. Il y a une espèce de sphère de considération qui englobe tout ça. Défendre les plus faibles, c'est défendre tout le monde. C'est un humanisme intégral. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Parce que ça touche absolument toutes les couches de la société moderne. Il y a dans le débat sur l'antispécisme toute une réflexion philosophique, intellectuelle et des défis majeurs en termes de sociologie, d'écologie, de politique. C'est vraiment entier. Ça touche absolument tous les domaines. Voilà pourquoi je m'investis de plus en plus dans ce domaine-là, que je fais des manifestations, mais aussi je me documente et j'essaie de conscientiser autour de moi sur ce sujet. Et j'ai donc eu plaisir de retrouver les personnes que j'ai pu croiser à Paris lors de la dernière marche organisée par L214. Ici, du coup, à Berne, parce que c'était des Suisses. Et vu que j'habitais à côté de Genève, dans le train du retour, je les ai rencontrés. Alors, une petite frustration quand même sur cette marche à Berne, même si ce n'est pas comparable avec Paris-Berne étant la capitale du pays, certes, mais en fait, la Suisse a trois capitales. Enfin, tu vois, ce n'est pas du tout pareil qu'en France. Donc, il n'y a pas eu un engouement aussi important qu'en France. Mais bon, peu importe le rassemblement, son importance, le plus important, en définitive, c'est le fait de se rassembler et de continuer la lutte et de faire que ça progresse. Et là, ça progresse. Il y a une avancée, une ouverture d'esprit, une conscientisation des populations sur ce thème-là. Pour terminer, si tu as apprécié cette vidéo, assez contraire en général, mets-moi des tonnes de pouces bleus sous celle-ci. Bien évidemment, arme-toi de ton clavier pour pouvoir t'exprimer, dire si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, soumets-les-moi. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner parce qu'on a encore mille choses à te dire, mille choses à dire ensemble. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada